bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous présente un véhicule très spécifique puisqu'il s'agit du nouveau bmw ix 5 hydrogène le premier véhicule hydrogène qui fait 400 chevaux et 700 newton mètres de couple autant vous dire que c'est une grosse première puisque c'est la première fois pour ma part que je conduis un véhicule hydrogène allez c'est parti en avant l'aventure allez on fait un petit peu le tour du propriétaire mais ce qui nous intéresse nous c'est les consommations et l'autonomie globale de ce moteur hydrogène je vous explique en quelques mots le moteur hydrogène pas spécialiste ni ingénieur en gros il ya une pile ici à combustible il ya deux gros réservoirs en fibre de carbone qui font à peu près 6 kg c'est plutôt l'unité de mesure sur l'hydrogène les kg très important c'est ce qui va venir alimenter la pile à combustible et puis derrière vous avez une petite batterie derrière qui fait zone tampon pour augmenter la puissance puisque la pile à combustible peut délivrer uniquement 170 kilowatts donc cumulé avec la batterie on attend 400 chevaux bon regardez un petit peu l'avant c'est si vous le connaissez bien l'avant du bmw x5 m avec ce pare-choc très spécifique un pare-choc qui a été réutilisé réimplanté sur cette version hydrogène pour finalement augmenter la capacité de refroidissement regardez d'ailleurs on a une grille de calendre très spécifique on a des petites notes bleuté ici spécifique lié à ce prototype à intention ce n'est pas un véhicule de série mais un véhicule prototype lancé sur toute l'europe pour voir et avoir un retour d'expérience sur deux ou trois ans l'idée c'est que bmw puisse produire en grande série ce véhicule autour de 2030 donc on a encore le temps pour comprendre ce qui se passe on va pas rester les bras croisés on va essayer d'expérimenter un petit peu l'hydrogène continue un petit peu le tour du véhicule on a des jantes ici spécifiques les stickers très spécifiques aussi lié à cette expérimentation quelque part je vous rassure les premiers modèles ne vont pas avoir ce look et ce sticker bref on reprend un petit peu toute la panoplie qui fait succès du bmw x5 quant au coffre bonne nouvelle il reste à changer par rapport au moteur thermique on à peu près 640 litres pour le volume de chargement avec effectivement quelques notes de praticité ici avec des petits rangements supplémentaires et puis voilà ce coffre qui se ferme en deux parties l'intérieur pareil on va faire rapidement le tour mais on va faire vraiment une expérience de conduite avec les consommations l'intérieur ne change pas vraiment on a vraiment l'intérieur d'un bmw x5 on aura la petite note ici hydrogène fuel cell on aura des petites notes de bleu un peu partout au delà de ça ce qui va être intéressant c'est de voir un petit peu en termes d'autonomie en termes d'autonomie nous quand on a rechargé à 90% le réservoir de 6 kg on était à peu près autour des 500 450 km autant vous dire qu'on est sur une consommation moyenne mais ça je le verrai tout à l'heure en termes de consommation en termes de consommation moyenne on était autour des 1,2 1,3 kg h2 je crois c'est un truc comme ça bref autant vous dire qu'on est sur les normes wltp ce qui est plutôt pas mal et puis regarder l'intérieur on va passer peut-être à l'arrière rapidement ici on est quand même sur une mention hydrogène un peu partout au cas où vous avez oublié que vous étiez dans une voiture hydrogène et puis voilà en dessous vous avez quand même faut s'imaginer deux gros réservoirs en fibre de carbone en forme de thé donc il ya une partie ici et une partie ici puis les batteries alors je vous rassure vous voyez un peu l'intérieur avec une belle un bel espace pour les passagers on a quand même gardé l'accoudoir bien sûr la petite surpiqûre bleu sur les ceintures encore une fois il ya de l'espace à bord donc ça c'est plutôt pratique et une bonne chose c'est que l'x5 mon groupe et suivez avec un gros gabarit conserve quand même l'espace à bord et le volume de corps donc ça c'est quand même assez important c'est on arrive à la station de recharge première expérience pour moi on va recharger alors vous avez un c'est un véhicule électrique qui ne fait pas de bruit finalement on a juste le radiateur qui se met en route pour refroidir un petit peu la pile à combustible et là on va aller charger ce véhicule lors le chargement devrait prendre entre deux trois minutes même moins puisque là on est sur un réservoir qui est rempli à 50% puisqu'on n'a pas eu le temps de tout vider autant vous dire qu'on est sur du 500 600 km d'autonomie alors je sais pas si vous voyez ici c'est le conteneur qui contient du coup tout le stockage d'hydrogène pour la station en fait ce que j'ai pu comprendre c'est qu'en fait l'entreprise de production basée à côté de nantes la société life l h y f e produits en liaison directe avec des éoliennes sont liés directement à ce parc d'éoliennes directement implanté à côté à une centaine de mètres de leur site de production donc énergie verte 100% et donc ce qui permet finalement là pour le coup de produire de l'énergie verte 100% certifié et donc de rouler avec un véhicule qui émet 0 g de co2 bien sûr en conduite puisqu'en production je vous rappelle qu'un véhicule à produire rien sur l'empreinte carbone n'est pas neutre sur la production d'un véhicule allez on va commencer l'expérience de recharge avec ce véhicule à peu près 60% du réservoir donc logiquement devrait remplir autour des 2 kg d'hydrogène on va le voir tout de suite à l'expérimentation donc là on va se brancher en 700 bar il faut savoir que la stache communique avec le véhicule vous allez voir pourquoi il y a une connexion directe une communication directe avec la voiture c'est quoi c'est la communication infrarouge infrarouge ok d'accord normalement sur le véhicule vous avez la même chose ici à ok d'accord ça permet de faire quoi du coup ça communiquer ce type d'information communiquer la température ouais et la pression du véhicule comme ça tout est monitoré pendant le plein et tout ça juste automatiquement supervision ils arrivent à suivre en direct automatiquement en fonction de la pression on a juste le débit de remplissage dans le réservoir ok 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 parfait bon ok bon on va badger la station est déverrouillée vous pouvez recharger votre véhicule sélectionner h70 pour 700 bar la sévère donc je vais pouvoir prendre le pistolet et plugger le véhicule alors c'est quand même froid c'est refroidi à moins 40 degrés voilà et là j'actionne et normalement j'ai plus qu'à attendre 2-3 minutes ok donc là on attend un petit peu le démarrage du plein est en cours donc il faut savoir que on est sur des fortes pressions donc il y a un système de refroidissement intérieur pour justement éviter la surchauffe puisque les réservoirs peuvent accéder en température maximale 80 degrés donc là on attend un petit peu et oui c'est un petit peu gelé autour de la prise pas d'inquiétude on va attendre quelques minutes ça y est le plein est terminé façon on était à peu près à 60% du réservoir donc on a rempli 2,7 kg g d'hydrogène faut savoir que aujourd'hui le prix du kilo est à 15 euros hors taxes et la station nous annonce à peu près tendre d'ici quelques années à 10 euros hors taxes allez on décroche le pistolet on déloque voilà les gens à bien droit ok c'est un petit peu plus lourd qu'en station essence et voilà on n'a plus qu'à fermer mettre la petite protection et on va voir un petit peu l'autonomie totale de ce véhicule alors autonomie totale on arrive sur un 381 km d'autonomie je pense que d'ici quelques kilomètres le temps que tous remettre dans l'ordre on va plutôt être autour des 400 420 km on voit ça juste après c'est parti on prend le volant et on voit les consommations à bord de ce x5 hydrogène bien sûr déplacement en silence et on a même le petit mode break ici comme les voitures électriques donc ça c'est plutôt pas mal allez on y va évolution en douceur alors bienvenue au volant ce x5 hydrogène alors on a plusieurs modes de conduite on a le mode sport on a le mode confort hop et le mode eco pro c'est sur ce dernier mode qu'on va réaliser les consommations à bord de ce x5 hydrogène alors bien entendu on est quand même sur des performances assez remarquable pour un véhicule de ce gabarit on est sur 2,5 tonnes sur la balance quand même assez conséquent c'est comme une voiture électrique d'ailleurs ça se conduit comme une voiture électrique et ça le silence d'une voiture électrique alors pour le moment effectivement les accélérations sont plutôt flatteuse on est autour des six secondes pour attendre les 100 km heure une vitesse maximale de 185 km heure on n'est pas du tout là pour réaliser des records de chrono sur circuit mais plutôt des records de consommation en termes d'efficience écoutez c'est quand même plutôt pas mal alors on a très peu de référence aujourd'hui encore au catalogue puisque on aura peut-être la toyota mirai et je ne les gg c'est la première fois je conduis une voiture hydrogène donc ça va être difficile de comparer on est autour des 0,8 0,9 voire 1 kg d'hydrogène en général ici sur ce suv gros gabarit on est autour des 1,2 1,3 ici 1,5 en conduite vraiment souple et cool donc écoutez c'est une première à voir un petit peu ce que ça donne sur sur la durée puis en termes d'autonomie totale on est autour des 380 400 km avec un plein donc autant vous dire qu'on est un petit peu loin effectivement des de l'autonomie annoncée puisqu'on est un réservoir d'une d'une quantité de 6 kg d'hydrogène on est potentiellement on pourra potentiellement atteindre les 600 ou peut-être 500 km d'autonomie alors c'est quand même pas mal et surtout l'avantage de l'hydrogène c'est que vous pouvez recharger en quelques minutes contrairement aux voitures électriques mais attention on n'est pas là pour comparer les voitures hydrogène à l'électrique c'est vraiment complémentaire voilà ça sera mes premiers retours première sensation à bord de ce x5 j'espère que ça vous a plu en tout cas c'est une belle voiture une belle réussite et encore une fois on le précise mais il s'agit d'un prototype et oui pas une voiture de série pas encore pour le moment il faudra encore patienter autour de 2028 2036 bmw décide de continuer l'aventure alors il faut savoir que ce modèle pour le moment on n'a pas tarification bm2 bmw nous promet de vendre ce genre de véhicules moteur hydrogène au même prix au même tarification catalogue que les véhicules électriques autant vous dire que si on doit le comparer aujourd'hui à une gamme électrique on serait sur un bmw et x il serait vendu autour des 86 mille 90 mille euros et ça rendez vous en 2028 ou en 2030 si bmw décide de continuer l'aventure avec ce genre de motorisation allez on va essayer d'ouvrir le capot moteur même si derrière je peux l'ouvrir ah merci super levage du capot automatique bon vous y vous n'y voyez rien fibre de carbone alors je sais pas si c'en est de la vraie ou pas en tout cas si vous enlevez vous voyez un petit peu la pile à combustible je vais montrer un petit peu avec des schémas en incrustation pour voir un petit peu comment ça fonctionne mais en gros voilà vous avez une pile à combustible qui va faire office de générateur d'électricité en fait c'est un véhicule qui fonctionne comme une voiture électrique sauf que au lieu d'avoir des grosses batteries qui viennent alourdir la voiture on est sur un autre système de propulsion d'ailleurs il s'agit d'une d'un véhicule propulsion 100% propulsion à l'arrière donc on aura 750 newton mètres de couple à l'arrière et 400 chevaux c'est assez incroyable et voilà vous avez la bête donc voilà fini les moteurs v8 etc etc on est sur l'hydrogène on est sur une expérimentation donc à voir si bmw continue l'aventure avec l'hydrogène en tout cas on est sur vraiment une phase d'expérimentation très avancée parce que pour des prototypes autant vous dire que ce sont des véhicules qui sont quand même proche de la production de série bon vous avez vu le petit bouclier de protection je vais essayer de refaire l'histoire ça va pas être assez simple on a ici le filtre à air en dessous on a le compresseur compresseur pardon et en fait ce qu'il faut savoir c'est que nous qu'on va alimenter la voiture donc à la station de recharge on va alimenter en 700 bars alors sortie d'usine on est à 350 bar ici à la station essence on va faire en sorte d'augmenter la pression pour effectivement pour une question de stockage à stocker les six kilos d'hydrogène et surtout à une haute pression puis à de la pression et moi ça prend de la place fait faut savoir que l'hydrogène un élément chimique très léger mais qui prend de la place finie finalement en espace de cage j'essaie de refaire la situation en gros et si on est sur une version prototype avec un châssis renforcé ici vous avez la pile à combustible qui va se passer c'est que la pression en bar va se décompresser de deux manières en deux étapes la première étape on va passer de 700 à 12 bars puis à deux bars pour alimenter la pile à combustible et générer justement l'électricité pour propulser le véhicule j'espère que j'ai été clair il s'agit d'une version prototype ici vous avez quand même une petite prise au cas où le système ne fonctionnerait pas on peut brancher directement en liaison directe à la batterie à l'arrière pour déplacer sur quelques kilomètres uniquement le véhicule voilà vous connaissez toutes les coulisses de ce véhicule c'est absolument fascinant est vraiment intéressant de connaître aussi l'écosystème qui entoure cet univers hydrogène qu'on ne connaît pas c'est encore quelque chose d'assez rare et pas facile à comprendre je vous l'avoue mais moi j'ai mis du temps à comprendre mais je commence à comprendre la logique je commence à comprendre aussi la logique environnementale et autant vous dire que si on arrive à produire de l'hydrogène vert aujourd'hui sur le marché de l'automobile je pense que ça fait partie de l'avenir alors ça va pas remplacer le marché électrique ça va pas remplacer l'essence l'hydrogène est une énergie qui va être complémentaire à celle déjà existante c'est important le savoir enfin le plan b secret des constructeurs automobiles serait sûrement l'hydrogène en effet avec le diesel gate l'europe a fait marche forcée vers le tout électrique quitte à oublier d'autres énergies comme l'hydrogène enfin la france comme l'allemagne commence à investir plusieurs milliards d'euros pour développer cette énergie oublié on s'aperçoit finalement que chaque constructeur a un plan b et ne développe pas officieusement que le tout électrique volvo stelantis renault hyundai kia et d'autres constructeurs comme bmw développe finalement des véhicules à hydrogène que ça soit pour des véhicules utilitaires ou légers enfin il ya aussi quelques espoirs sur le réseau de recharge hydrogène qui tend à s'étoffer d'ici quelques années l'hydrogène déjà beaucoup présent sur des véhicules utilitaires ou des poids lourds un réseau de recharge d'hydrogène déjà bien constitué qui est encore assez développé le véritable frein à l'hydrogène pour l'automobile c'est donc le réseau de recharge encore trop faible en france pour les voitures 225 stations de recharge à hydrogène sont prévues en france pour 2025 et plus de 1000 stations en 2030 avec pour espoir d'avoir 350 mille voitures à hydrogène vendu en 2030 voilà les amis j'espère que cet essai à bord de ce bmw x5 vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne blocaire station je te conseille de t'abonner tout de suite moi je te retrouve pour de nouvelles aventures vidéo tchao et 1 3 2 1 2 2 2 4 Sous-titrage FR ?